bienvenue les lions sur paroles d'oracle je vous propose pour ce mois de novembre 2020 votre tirage professionnel alors dans le domaine professionnel vous regarderez dans votre thème astral quels sont les signes que vous avez en mars et en jupiter parce que ces planètes vont influencer fortement tout ce qui concerne la carrière et la profession notre façon de nous réaliser de nous accomplir de mener nos objectifs jusqu'au bout de les atteindre donc c'est ces planètes vont influencer peut-être davantage que votre ascendant je vous mets un lien en dessous de cette vidéo vers un site internet gratuit qui vous permettra de connaître votre thème astral alors bien sûr ça ne sera jamais aussi parlant qu'un tirage privé personnel mais voilà en tout cas vous pourrez peut-être en savoir davantage déjà de cette façon là alors que le message pour vous au mois de novembre 2020 pour les lions dans le domaine professionnel quel est le message de l'oracle pour les lions alors à la coupe on a le valet de deniers le valet de deniers c'est celui qui trouve qui trouve un moyen d'avancer alors on n'est que à l'état du valet mais en tout cas il y a quelque chose une occasion qu'il va falloir saisir on peut aussi vous dire réveillez-vous là c'est maintenant que ça se joue il y a des propositions qui vous sont faites et quelque chose de prometteur qui est possible donc à vous de à vous d'être bien attentif et à l'écoute par rapport à ça alors quelle est la situation actuelle pour vous les lions alors on a le roi de deniers c'est une belle carte parce qu'avec le roi de deniers vous êtes en mesure de faire fructifier une situation d'améliorer vos résultats vous voyez on a l'assise quand même du roi et en plus c'est une assise matérielle donc ça donne beaucoup de certitude pour la suite en ce sens que le roi on peut lui faire confiance il est tout à fait structuré mature pour aboutir ce qu'il entreprend ça peut vouloir nous dire également que vous avez une activité intense ce mois ci que vous avez vous allez mettre en avant vos compétences donc vous méritez finalement là d'être que votre projet soit reconnu en tout cas par rapport au fait que vous pourriez avoir trouvé comme ça une idée puisque c'est la carte de coupe le valet de deniers alors quelle est la difficulté l'écueil à éviter l'obstacle pour les lions ce mois de novembre 2020 d'un point de vue professionnel quelle est la difficulté l'obstacle alors ça sera la carte du 3 de coupe en fait vraiment l'heure est au travail à l'efficacité à l'action et dire les temps de pause et les temps de réjouissance on dirait que vous n'arrivez pas à les prendre vous n'arrivez pas à profiter à vous détacher de vos obligations c'est un petit peu pas de répit quoi avec cette carte du 3 de coupe c'est aussi des choses que on ne peut pas voyez le succès là si on ne peut pas le fêter là tout de suite c'est peut-être il y a quelque chose qui est différé dans le temps on ne récolte pas tout de suite le fruit de ses efforts c'est vrai que là vous avez de quoi faire fructifier une situation néanmoins les résultats ne seront peut-être pas visibles au mois de novembre donc il va falloir faire un petit peu preuve de patience alors quelle est l'action que les lions devraient entreprendre au mois de novembre 2020 quelle est l'action on a la carte du 10 de coupe alors avec la carte du 10 de coupe c'est une carte justement qui nous parle de bonheur familial de moments de partage de bien-être c'est une carte qui nous indique aussi qu'il y a une bonne entente une paix, un sentiment de sérénité et en fait je pense que comme je vous dis vous travaillez beaucoup vous n'avez pas le temps de vous poser et de souffler de profiter un petit peu l'action qu'il faudrait entreprendre et bien c'est peut-être retrouver votre famille retrouver les vôtres et essayez de vous accorder un temps de répit un temps de pause parce que si c'est l'action à entreprendre c'est que même professionnellement on ne perd pas son temps à faire ça ça risque de justement vous apporter des joies, des satisfactions et ça va vous ressourcer je dirais ne vous interdisez pas voilà, arrêtez de vous priver peut-être de toutes les sorties ne refusez pas toutes les invitations parce que ça vous aide à un petit peu avoir un bol d'oxygène je dirais alors quel est le résultat ? le résultat c'est le valet de bâton avec le valet de bâton c'est celui justement qui découvre son désir donc c'est celui qui est tout à fait capable de dire ça y est j'ai compris je sais ce que je veux enfin ce que je veux faire vous voyez qui trouve finalement quelque chose d'exaltant professionnellement quelque chose qui serait vraiment plus ça vous fait davantage vibrer je dirais avec le valet de bâton c'est qu'il va falloir aussi relever des défis donc vous faites preuve de beaucoup d'ardeur beaucoup de bonne volonté et vous aurez certainement un défi à relever donc il se peut que voilà vous partiez dans une nouvelle aventure peut-être professionnellement parce que on a l'impression que vous avez de toute façon les moyens de faire quelque chose et bien là c'est juste le désir allez maintenant c'est bon je suis décidé j'ai plus qu'à vous voyez il y a l'idée de ok je me lance parce que je peux me lancer j'ai le roi de denier donc la situation elle est tout à fait viable pour que ce départ soit possible si vous cherchez un emploi je dirais que il va falloir chercher quelque chose en rapport avec le désir et qui soit assez épanouissant en tout cas c'est un tirage équilibré parce que vous avez des deniers des bâtons des coupes j'ai l'impression qu'on arrive sur quelque chose d'assez complet on n'a pas les épées mais vous ressentez les choses physiquement de toute façon en vous vous les ressentez vous ne les intellectualisez pas vous les ressentez dans votre corps votre bien-être votre capacité à y arriver vous le ressentez et là objectivement vous avez les moyens pour de toute façon alors quelle est la situation au mois de novembre pour les lions dans le domaine professionnel une carte pour qualifier la situation des lions au niveau professionnel au mois de novembre 2020 regardez elle est venue toute seule alors vous avez ici la carte de la femme la femme qui peut nous parler justement d'avoir à prendre ses responsabilités vous êtes certainement une valeur sûre capable de vous imposer et au-delà des moyens que vous pourriez avoir sur le plan matériel j'ai l'impression qu'il y a le charisme vous voyez l'assurance qui fait que vous êtes en fait dans de bonnes conditions je dirais les lions là pour pour atteindre vos objectifs professionnellement alors quel est l'obstacle les difficultés alors ouais alors avec la carte de de la poignée de main qui arrive ici en contre ça peut vouloir nous dire que vous voyez vous n'arrivez pas à partager des moments de joie des moments agréables avec vos collègues c'est un peu vous êtes un petit peu accaparé par le travail la charge le ce qu'il faut faire ou alors j'ai l'impression que vous voulez tout faire tout seul vous voyez entre là c'est quelqu'un de charismatique qui sait ce qu'il veut qui est sûr de lui ici on a les moyens d'y arriver presque on voudrait faire tout seul sans aide alors que peut-être ça serait pas mal de vous voilà de vous faire aider c'est pas un signe de faiblesse que d'accepter de l'aide et j'ai l'impression que vous là peut-être vous vous sentez assez fort assez puissant mais j'ai l'impression que ce qui vous manque c'est du temps pour vous du temps agréable et peut-être que vous vous éloignez de vos amis de votre famille parce que votre travail ici vous accapare les lions alors quelle est l'action que les lions devraient entreprendre alors vous avez la carte de la ville avec la carte de la ville ça peut nous parler de construction de projet immobilier peut-être quelque chose d'un point de vue immobilier qui soit plus en adéquation avec votre vie familiale aussi parce que la carte du 10 de coupe c'est la carte de la famille la famille heureuse et en fait peut-être que l'action que vous entreprenez c'est que pour être mieux au travail vous vous mettez dans de meilleures conditions au niveau privé par rapport à votre habitation on dirait que c'est important pour vous pour travailler dans de bonnes conditions d'être d'être en équilibre avec votre famille à la maison ça va un petit peu peut-être conditionner vos résultats alors il faut que à la maison si vous y travaillez en plus parce que ça me fait penser aussi que vous pourriez travailler à la maison cette carte là et bien en fait ça veut dire qu'il faut se mettre dans les meilleures conditions parce que vous n'y êtes pas tout à fait peut-être encore au mois de novembre dans les bonnes conditions pour que le travail vie familiale et vie professionnelle soit en harmonie voilà c'est ça vie familiale et vie professionnelle trouve une plus grande harmonie pour concilier les intérêts et les désirs un petit peu les vôtres et ceux de votre famille ou de vos enfants d'autre part je pourrais dire qu'il y a peut-être il faut que vous vous rentriez vous vous ouvriez davantage sur l'extérieur parce que là la carte de la ville c'est les contacts c'est vous voyez vous pourrez avoir l'impression que vous vous enfermez un petit peu dans votre travail et que vous manquez de relations sociales d'autant plus que la carte ici de tout ce qui est célébration festivité moment de joie et de partage vous l'avez en contre vous interdisez un petit peu ça et là en fait ça nous dit il faut voir du monde pour aller un petit peu mieux ne vous enfermez pas comme ça chez vous parce qu'en plus si vous travaillez depuis chez vous et que vous sortez pas et que vous n'avez pas de vie sociale ça fait ça fait beaucoup vous êtes assez en retrait du coup alors quel est le résultat qu'est-ce qu'il en résulte au mois de novembre 2020 alors ici vous avez la carte de l'éléphant avec cette carte c'est une bonne carte positive pour vous parce que ça veut dire que vous allez faire certainement vous enrichir dans votre travail vous allez retrouver aussi vous allez être en confiance en fait si vous voulez prendre un nouveau départ avec ce valet de bâton que vous définissez vos désirs vos aspirations pour la suite vous allez les définir mais en toute confiance vous n'allez pas douter de vos choix de vos propres résolutions donc ça c'est une un gage de sécurité quand même pour vous et puis j'y verrai aussi vous savez quand je vous ai dit il y aura peut-être avec la carte de coupe là une opportunité à saisir cette carte réitère ça donc ouvrez grand les yeux j'ai l'impression que peut-être en vous privant de vie sociale ou de vie familiale en mettant un petit peu ça de côté ou entre parenthèses vous risquez de vous priver d'une opportunité d'une association d'un partenariat alors vous voyez quand on c'est des fois c'est pas parce qu'on sort qu'on voit des amis que qu'on fait quelque chose qui n'est pas bien et qui finalement vous fait perdre du temps l'endemain vous dites je vais être trop fatigué c'est pas la peine ça va me mettre dedans je vais perdre du temps si je peux pas travailler ce week-end après etc vous voyez vous pourriez avoir des considérations comme ça faire ce type d'arbitrage je sors pas parce que sinon je vais être charrette ensuite et bien là en fait peut-être que si vous ne vous vous privez de ces relations sociales peut-être qu'il y a une opportunité que vous allez louper parce que c'est aussi dans le réseau familial amical etc que vous allez pouvoir tomber si vous êtes invité chez des amis sur quelqu'un qui peut vous ouvrir une porte professionnellement où vous pouvez justement discuter de quelque chose et puis ça vous met sur une bonne voie ça vous donne des pistes et des tuyaux donc vous voyez à un moment c'est pas parce que vous n'êtes pas dans le cadre professionnel que vous ne pouvez pas oeuvrer pour le professionnel d'où l'idée de ne pas tout s'interdire de voilà de de faire ce qu'il faut ici pour concilier vie familiale et vie professionnelle dans les meilleures conditions en réaménageant peut-être avec la carte de la construction votre lieu de vie ou de travail pour vous rendre plus efficace ensuite dans le travail et que tout le monde y trouve paix et harmonie et sérénité et en tout cas votre nouveau désir vous pouvez avoir confiance dans votre choix parce qu'avec la carte de l'éléphant c'est très enrichissant donc n'oubliez pas voilà qu'il y a certainement une opportunité à saisir et que peut-être vous pourriez passer à côté si vous priviez de tout ça voilà les lions donc j'espère que ce tirage vous aura aidé et vous aidera à passer au mieux ce mois de novembre dans le domaine professionnel n'hésitez pas à me contacter pour des tirages privés à me donner de vos nouvelles par message et à vous abonner pour recevoir les notifications lorsque je publie un nouveau tirage notamment les tirages généraux et sentimentaux qui vont bientôt arriver voilà donc à très bientôt sur Parole d'oracle merci beaucoup merci beaucoup